Dans cette nouvelle vidéo sur la GSK, je vais t'expliquer comment et pourquoi le CSA, le club sportif armateur, refuse et bloque l'augmentation du capital. Le CSA, le club sportif armateur, est le mal de tous les clubs algériens. C'est le cas de la GSK. Donc, il est temps maintenant de mettre un terme à ce monopole parce que nous allons bloquer les investisseurs de la GSK. Donc, en tant que supporters et amoureux de ce club qui est la GSK, il nous appartient. Je vais leur demander l'augmentation du capital que tous les supporters de la GSK demandent et surtout, surtout, faire un audit interne en 2010 à 2021. L'augmentation du capital peut se faire par différentes formes. Donc, je vais vous les présenter. La première, Carnes, par incorporation de réserve. Tisnath Carnes, par conversion de dette. Tisnath Carnes, par distribution de dividendes en actions nouvelles. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en haut de cette vidéo. Et je vais vous mettre la vidéo après. Et je vais vous mettre la vidéo. Et je vais vous mettre la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo. Et je vais vous mettre la vidéo sur l'impact, l'augmentation du capital par conversion de dette. Donc, je vais vous mettre la vidéo. 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 Et je vais vous mettre la vidéo. c'est un 20 milliards. Donc, ce qui fait le capital social, le CSA, c'est un 69 milliards de dinars. Les autres actionnaires, c'est un 20 milliards de centimes, ce qui fait un total de 89 milliards de centimes. C'est arrondi d'une manière de caractère de sources officielles, sûres, mais supposons les qui sont des actionnaires, dans ce cas, le CSA, qui est actionnaire majoritaire. Mais dans le cas, ce sera l'augmentation. Donc, ce sera l'augmentation par conversion de dette. Donc, transformer la dette de 64 milliards de centimes de dinars en parts sociales, c'est qu'il y a une équilibre d'avance, mais il y a une équilibre d'avance, mais il y a une équilibre d'avance, de la comptabilité, qui sont enregistrés, de faire cette reconversion. Il y a l'effacement de la dette. C'est un capital, c'est pour le bien de la GESC. Il y a une équilibre d'avance dans un compte, dans le bilan de l'entreprise, du côté passif, car il y a une autre dette, un compte courant des associés. J'invite même les professionnels du métier de la comptabilité de confirmer ou d'affirmer mes dires. Cela veut dire que je parle en tant que professionnel du métier. La conversion, l'augmentation du capital par conversion de dette, c'est par l'incorporation de comptes courants. Du moment où les actionnaires nèrent, ils nèrent directement le capital. Et pour faire l'augmentation du capital, c'est la démarche. La démarche pour procéder à une augmentation du capital par incorporation de créances. Les créances dans les dettes, c'est la même chose. Donc, il faut déjà une convocation à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Il faut convocer que les actionnaires, il faut les statuts par courrier, recommandé, les actionnaires. Il faut la rédaction d'un procès verbal d'augmentation du capital. La mise à jour des équipatures comptables. Il faut la modification des statuts de la société, etc. Donc, il faut la démarche d'augmentation du capital. Il faut la démarche à faire. Il y aura des changements au niveau des statuts de la société. Les conditions pour faire ce type d'augmentation du capital. Le capital social initial doit être libéré entièrement. Ça veut dire que les 20 milliards ne sont libérés. Dans le sens où il est libéré entièrement, ça veut dire que les 20 milliards, ça veut dire que l'augmentation du capital en 2012, les actionnaires sont libérés. ont pris 20 milliards de dollars. Il faut la dépasser jusqu'à 5 ans et libérer le capital. Il y aura une autre augmentation. Ça veut dire que les actionnaires ne sont libérés. Ce n'est pas une promesse, mais ils ont payé. Sur la condition de la loi, la création en 2012, la création en 2012, la création en 2012 existante et incontestable. Ça veut dire que c'est réellement. Mais c'est l'âge de l'inventé, c'est l'âge de l'inventé, il y a des preuves, les 64 milliards à laquelle elles existent réellement. Et là, quand c'est la créance, c'est qui est liquide. Le montant de la créance doit pouvoir être déterminé. C'est-à-dire, la machine, mais là, l'effet de le montant exact, 64 milliards. La troisième, créance, c'est la même chose. Exigible, c'est que la société peut en exiger le paiement. Et là, quand c'est la créance. La différence permet l'augmentation du capital, comment ça va se passer ? Donc, soit dit, supposons que l'augmentation, elle y a eu lieu. Donc, après le CSA, toujours les 69 milliards de centimes. 21 millions de centimes, 79 milliards de centimes de terrain. Mais les autres actionnaires, elle aura l'un à qui n'est pas 84 milliards. C'est que les 20 milliards, ici, en avant, elle s'intégrerait avec les 64 milliards à qui n'est pas 84 milliards. Donc, déjà, le capital social de la GSK, il va être augmenté. Elle y aura 150 milliards de centimes. Mais l'impact dans le Coran, c'est que, selon le CSA, elle est son le monopole. Sur les autres actionnaires, elle est son le monopole. Donc, il a été un petit vote pour le conseil d'administration, peut-être dans une assemblée générale ordinaire pour l'élection du nouveau bureau, de nouvelle direction. Mais là, par exemple, le Chérif, il a été bloqué. Et donc, c'est-à-dire, il n'a pas le mot, il n'a pas la parole d'Inès. C'est que, dès qu'il y a un nombre d'actions, il donne accès au nombre de votes. C'est-à-dire, dès qu'il y a 69 milliards de centimes, tu as plus de voix, tu as plus de voix, du vote du conseil d'administration, sauf cas particulier. Mais dès qu'il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc, c'est-à-dire, je suis en train de demander, mais il faut l'augmentation du capital, il faut que les investisseurs, déjà dans un premier temps, il faut qu'il y ait déjà reconversion de dettes, il faut que le crédit qui n'y a, il faut que ce soit facile, le trésorier, là, j'ai à ce qu'à, à ça, respirer, le club, là, qui est, à ce moment-là, le 1er novembre, on va se préparer la Coupe d'Afrique, on a des ans, on va se préparer la Coupe d'Afrique, là, j'ai à ce qu'à, mérite plus que ça. Donc, c'est-à-dire, il faut que les chiffres, les preuves, qu'on qu'à le CSA, 560 milliards, ils n'ont rien, ou, c'est-à-dire, 560 milliards, c'est-à-dire, les joueurs, c'est-à-dire, les zôtels, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut que le CSA, il est actionnaire, qui est un juge d'or, qui est un juge d'agriculture, qui est un juge d'agriculture, et que, j'espère, les messages, qui sont un peu partout, il y a des supporters de la CSA, donc, il y a des messages, dans la vidéo, qui a partagé, c'est-à-dire, 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 les supporters de la CSA, c'est-à-dire, et surtout, abonnez, abonnez, à la chaîne, et que, il y a des nouvelles, concernant la CSA. c'est-à-dire, c'est-à-dire,